Bonjour les futures mamans, j'espère que vous allez bien, bonjour à toutes parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, qui suivent ce genre de vidéos alors qu'elles n'ont rien à voir avec la grossesse et la maternité donc je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'épisode de la fameuse valise maternité la mienne ainsi que celle de bébé puisqu'il me reste à peu près deux semaines pour mon accouchement donc je suis un petit peu stressée quand même parce que je ne sais pas ce qui m'attend exactement mais voilà, encha'Allah khéel donc j'ai préparé, j'ai bouclé les valises il y a pas mal de temps mais il y avait toujours quelque chose à rajouter ou à changer ou à enlever maintenant que tout est prêt, tout est fini, je peux enfin vous filmer cette vidéo donc je vais commencer avec la valise du bébé donc pour la valise du bébé, j'ai fait deux sacs donc un petit sac pour la salle d'accouchement et j'ai fait une grosse valise pour le séjour je ne sais pas combien de temps je vais rester peut-être 5, 4 nuits ou 5 nuits, je ne sais pas ici en Belgique pour un accouchement normal c'est normalement 4 nuits avec Cyril je suis restée 3 nuits parce que voilà mon gynéco a vu que tout allait bien il m'a autorisé à sortir au bout de la 3ème nuit mais normalement c'est 4 nuits après pour une césarienne ça peut aller jusqu'à une semaine entre 5 jours à 7 jours après je ne sais pas, voilà, incha'Allah ce ne sera pas très lent mais bon j'ai préparé ce qu'il faut et s'il y a quelque chose à rajouter donc il y aura toujours mon mari qui pourra me ramener ce qu'il faut s'il y a du linge à faire je pourrais l'envoyer avec mon mari pour qu'il le fasse et pour qu'il me ramène autre chose etc donc c'est bien aussi d'avoir un mari ou quelqu'un de la famille pour vous aider, pour vous dépanner durant votre séjour si vous avez besoin de quoi que ce soit donc je vais vous parler de la salle d'accouchement donc il vaut mieux mettre un petit sac, voilà, comme celui-là moi j'ai celui-là pour c'était Assyrine et je l'utilise maintenant pour bébé donc j'ai mis quelques trucs pour la salle d'accouchement comme ça mon mari ne sera pas perdu au milieu des valies alors dans ce sac j'ai mis un body voilà, un mois qui se ferme de côté comme je vous ai dit c'est important ça facilite la tâche, voilà, pour l'enfiler j'ai mis un pyjama en velours qui tient chaud du un mois aussi j'ai mis une petite brassière pour garder bébé bien au chaud et puis j'ai pris un ensemble de voilà, un petit bonnet des chaussons et des moufles voilà, pour garder bébé bien au chaud j'ai pris aussi une couche un bavoir et une petite couverture pour enrouler bébé dedans voilà c'est tout ce que j'ai pris pour la salle d'accouchement alors pour le bébé pour le séjour j'ai pris des bodies qui se ferment sur le côté j'en ai pris une pile je crois qu'il y en a 5 ici voilà à raison d'on va dire un body jusqu'à 2 par jour et voilà si ça suffit pas je demanderai à mon mari de laver ou de me ramener d'autres de la maison voilà j'en ai pris 5 manches langues qui se ferment sur le côté en coton après les bodies j'ai pris des pyjamas alors j'ai pris des pyjamas en velours j'en ai pris 4 plus le 5ème de la salle d'accouchement j'en ai pris aussi en coton parce que je me suis dit voilà s'il fait chaud dans le s'il fait chaud dans le dans le dans la dans ma chambre je vais peut-être mettre le bébé plus à l'aise avec des pyjamas en coton donc j'en ai pris 3 j'ai pris aussi une deuxième brassière puisque la première c'est pour la salle d'accouchement j'ai pris une deuxième brassière comme ça et puis aussi d'autres bonnets alors j'ai pris 2 autres bonnets un pour le jour de la sortie un autre pour voilà après le bain j'ai pris 2 paires de moufles et des chaussettes des petits chaussons voilà ensuite pour la sortie alors j'ai pris une tenue de sortie comme ceci que j'ai eu à orchestra j'ai acheté à orchestra donc voilà elle est composée de il y a un body je pense ou un t-shirt il y a un t-shirt manche langue avec une combinaison une petite une petite grenouillère comme ça avec une brassière voilà en coton un gilet comme ça en coton et voilà pour la sortie de bébé aussi j'ai pris un combi pilote comme ça pour garder bébé bien au chaud parce qu'ici le temps en Belgique c'est vraiment fou la semaine passée on a eu du 26 degrés jusqu'à 30 degrés et cette semaine on est à 7 9 degrés génial donc comme on sait pas comment le temps va être donc j'ai pris nécessaire après pour le dodo de bébé j'ai pris les maillotages que j'ai acheté de chez Red Castle et je vous ai montré ça sur sur ma story sur Instagram et aussi une une gigoteuse voilà pour que bébé fasse dodo tranquillement donc je vais voir est-ce que le bébé tolère les maillotages ou bien je mets uniquement la gigoteuse donc pour le bain j'en ai pris j'ai pris deux serviettes de bain comme ça deux caps de bain avec le gant de toilette donc voilà j'ai pris des petits bavoirs comme ceci donc j'ai pris les tototes les tétines j'en ai pris plusieurs et je les ai stérilisés à l'avance j'ai pris aussi des petits torchons comme ça en cotant on sait jamais si bébé bave ou pour essuyer quelque chose je vous ai déjà montré ça dans ma liste de naissance puis après bon je vais vous montrer le côté trousse de toilette alors j'ai pris des couches pampers newborn c'est marqué nouveau-né entre 2 et 5 kg voilà c'est ce que j'avais utilisé pour Cyril et je vais réutiliser ça donc j'ai pris un paquet de 44 mais si ça suffit pas voilà je rappelle mon mari pour qu'il m'en ramène encore alors j'ai pris des lingettes et puis la trousse de toilette de bébé qui contient pas mal de choses donc j'ai du coton cotantige sérum physiologique papier mouchoir du lait nettoyant du lait pour voilà du lait de toilette une lotion plutôt ça c'est shampoing gel douche mais j'ai mis tout dans des petits flacants comme ça que j'ai acheté à Primark donc ça voilà c'est un gel l'avant de chez Nivea que j'ai mis ici ça sert pour les cheveux ainsi que pour le corps vraiment génial une crème hydratante de chez Nivea de la vitamine D pour bébé papier mouchoir on sait jamais donc la fameuse trousse Philips A20 avec tout ce qu'elle contient à l'intérieur vous avez tout quoi vous avez le thermomètre vous avez les brosses à cheveux vous avez pour nettoyer le nez enfin vous avez tout ici dans cette petite pousse je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente un autre gant de toilette du liniment ça c'est très 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 important avec les carrés de coton et j'ai pris des crèmes pour pour les pour les fesses et sinon j'ai pris de l'huile d'argan 100% naturelle pour hydrater le corps de bébé c'est pas mal aussi quelque chose de très important aussi normalement on vous donne ça à l'hôpital mais voilà au cas où vous ne pouvez pas l'avoir donc voilà j'ai pris de la gaz comme ça pour le cordon ombilical et j'ai pris les granulés d'acide salicylique je pense que ça se prononce comme ça donc ça c'est quoi c'est comme une sorte de poudre que vous mettez sur le nombril du bébé sur le cordon ombilical du bébé puis vous enroulez avec avec la gaz et ça aide à faire sécher le cordon ombilical pour qu'il se détache au bout de quelques jours donc voilà ça c'est important après j'ai pris du Nutriland parce que c'est le lait que je compte utiliser pour bébé donc comme je vous ai dit je compte adopter un allaitement mixte on va dire donc je donnerai le sein ainsi que le lait Nutriland standard premier âge voilà entre 0 et 6 mois j'achète ça sur un site je peux l'acheter en pharmacie mais sinon je l'achète sur un site hollandais pour ma fiscirine j'avais utilisé le Nutriland mais AR anti-régurgitation qui était un peu plus épais mais cette fois-ci je compte utiliser le standard on verra par la suite et donc voilà il faut de l'eau minérale avec bien sûr pour le bébé la bouilloire ou encore un goupillon ou encore les biberons que j'ai stérilisés et que je prends avec moi je prends les petits formats en plastique ça m'évite de prendre plein de choses avec moi donc je pense que ça c'est déjà pas mal c'est suffisant pour bébé et si je vois que j'ai besoin d'autre chose bah mon mari sera inchallah ici donc voilà ça c'était c'était tout ce qu'il fallait pour bébé on va passer tout de suite à ce qu'il faut pour la maman passons maintenant au côté maman donc j'ai fait une valise à part parce que c'est une valise que je vais prendre avec moi dans la salle d'accouchement il y aura tout ce qui est nécessaire pour moi si le travail dure trop longtemps si j'ai envie voilà de m'occuper un petit peu ou voilà pour me changer etc on sait jamais ça peut durer très 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 longtemps donc du coup j'ai pris le nécessaire alors pour la salle d'accouchement j'ai pris des chemises de nuit avec un peignoir on sait jamais s'il fait frais s'il fait chaud je ne peux pas savoir donc j'ai privilégié des chemises de nuit assez voilà qui arrivent au niveau des genoux et qui s'ouvrent ici voilà pour le premier contact avec bébé voilà avec le peignoir et sinon autrement j'ai pris une deuxième au cas où je perds les os je tâche ma chemise de nuit on sait jamais voilà il y a toujours du on sait jamais dans les affaires de maman après voilà j'ai pris mes crocs je ne suis pas très pantoufle j'ai horreur de ça et voilà mes tongs je préfère les laisser à la maison donc j'ai pris j'ai pris j'ai pris des crocs comme ça où je me sens très à l'aise et j'ai pris aussi des chaussettes donc voilà des chaussettes légères et des chaussettes épaisses on sait jamais j'ai pas pris de jambières j'avais pris pour la naissance de Cyrine mais c'était mois de janvier évidemment donc là ça sera mois de mai je crois pas que c'est nécessaire nécessaire ensuite j'ai pris des pyjamas donc voilà j'ai pris 3 pyjamas pour le séjour je ne sais pas si j'en aurais encore besoin mais voilà j'ai pris des pyjamas qui s'ouvrent devant qui sont faciles qui facilitent la tâche de l'allaitement et où je me sens très à l'aise dedans je n'aime pas prendre des choses qui me serrent surtout les premiers temps autrement voilà pour les sous-vêtements j'ai choisi des sous-vêtements des culottes assez élastiques on va dire qui tiennent bien les serviettes je ne suis pas très culotte jetable parce que j'ai déjà testé et je n'ai pas vraiment apprécié donc j'ai pris des culottes style gain ou un peu élastique voilà qui tiennent bien la serviette en place j'ai pris des serviettes même si on nous offre des serviettes à la maternité mais j'ai quand même pris opté pour à ces serviettes là que j'ai vu à Carrefour où c'est marqué voilà il y a 6 gouttes c'est Maxi Night très 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 absorbante c'est le maximum parce que voilà les serviettes Always Nana je ne crois pas que c'est génial pour 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 des voilà pour l'accouchement Maxi absorbante il y en a 12 donc c'est juste pour tester je sais qu'on nous donne à la maternité mais si ça ne va pas voilà je change qu'est-ce que j'ai pris aussi alors pour les sous-vêtements bien sûr culottes bustiers lingerie voilà des soutiens-gorges spéciales allaitement ou encore les coussinets d'allaitement j'ai pris aussi des serviettes parce que on ne nous sert pas on ne nous donne pas des serviettes pour le bain donc j'ai pris deux serviettes pour le bain une serviette pour le visage et des petites serviettes comme ça pour la toilette intime et puis j'ai pris des mouchoirs jetables et des sacs poubelle comme ça pour mettre le linge sale si je veux que mon mari fasse la lessive pour moi alors j'ai pris ma trousse habituelle j'ai pas pris la grande j'ai pris celle-là taille moyenne donc ici c'est des choses que j'enlève presque jamais j'ai du coton coton-tige des petits carrés de coton ou bien mes épingles ou des élastiques pour les cheveux pour ramasser mes cheveux ce côté-là je l'ai laissé vide parce qu'après dernière minute je mettrai quelques petits trucs pour mon make-up pour la photo on va dire et puis ici j'ai mis tout ce qui est nécessaire pour mon séjour donc je privilégie plus les petits flacants comme ça pour les voyages que vous pouvez utiliser un peu que vous pouvez trouver un petit peu partout donc ici j'ai du gel intime j'ai du shampoing de l'après-shampoing déodorant la crème pour les mamelans pour éviter que ça fasse mal après l'allaitement donc je vous en ai déjà parlé elle est 100% naturelle ça s'appelle l'anolin j'ai pris voilà de l'huile d'amande douce parce que je me démaquille avec ici j'ai un petit gel douche de chez The Body Shop voilà mon tonic pour le visage ma lotion tonifiante et ça c'est voilà mon gel habituel de chez The Body Shop que j'ai mis ici pour me laver le visage j'ai pris une crème hydratante pour le corps je peux l'utiliser aussi pour les mains et j'ai pris aussi du baume à lèvres voilà mon petit dentifrice il ne reste plus qu'à mettre ma brosse à dents en dernière minute mon parfum voilà mes petits parfums je les mets ici donc j'ai choisi je crois Dior j'adore Dior et ici je crois que c'est Escada Magnétisme une brosse à cheveux et puis là j'ai mis ça pour le pour me frotter le corps voilà ça c'était ma trousse de toilette après voilà pour passer un petit peu de temps je prendrai forcément des petits snacks autrement voilà mon chargeur pour le téléphone mon appareil foot ou autrement un petit bouquin pour faire passer le temps ah oui pas que j'oublie donc les filles un truc aussi important c'est de préparer une petite trousse ou une petite pochette où vous allez mettre vos documents officiels nécessaires comme par exemple votre carte d'identité votre livret de famille n'oubliez pas non plus votre dossier médical ou votre carnet de santé où il y a toute l'évolution de votre grossesse et de votre bébé n'oubliez pas non plus votre assurance maladie votre carte d'assurance maladie votre carte de groupe sanguin si c'est nécessaire voilà vous emportez tout avec vous n'oubliez pas quelques pièces de monnaie on ne sait jamais si vous avez besoin de quelque chose donc il y a des distributeurs automatiques dans les hôpitaux voilà c'est tout ce que je peux vous dire donc ça vous pouvez le mettre dans votre sac dans le sac du bébé ou dans votre valise à vous pour la salle d'accouchement on ne sait jamais vous en aurez peut-être besoin donc je crois que c'était tout pour ma valise à moi si j'ai oublié quelque chose elle sera forcément dans la liste que vous allez trouver dans la barre d'informations que vous pouvez télécharger si vous voyez que j'ai oublié quelque chose que vous pouvez me conseiller avant mon accouchement il ne vous reste que deux semaines n'hésitez pas à me le laisser en commentaire sinon voilà c'est tout souhaitez-moi un bon courage j'en ai vraiment besoin de prier pour moi je stresse un petit peu je ne sais pas pourquoi je souhaite aussi beaucoup de courage à celles qui vont accoucher également et puis pour celles qui n'ont pas encore eu cette chance d'avoir des enfants je prierai pour vous de tout mon coeur le jour de mon accouchement sinon je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao